En fait, j'avais bien aimé ce titre, « Ce qui me meut », j'avais eu l'idée du titre à cause de l'anglais « What Moves Me ». J'aimais bien que « What Moves Me », ça veut dire deux choses, à la fois l'émotion et à la fois le fait de bouger. Et du coup, « Ce qui me meut », j'aimais bien le côté un peu con, je dirais, de la sonorité. Et qu'est-ce qui me meut encore aujourd'hui ? En fait, j'aime bien faire des films, c'est idiot à dire, mais tout ce qui est fabriqué du cinéma, c'est-à-dire rencontrer des gens, c'est-à-dire se poser des questions sur la technique, sur l'image, le son, le montage, tout ça m'intéresse. Et donc, ça n'arrête pas de m'intéresser. Et plus j'en fais, plus ça m'intéresse. Donc, il n'y a pas de lassitude du tout, en vieillissant et en faisant des films. J'ai l'impression que plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Alors non, il n'y a pas un film. J'ai souvent dit que Féligny était le réalisateur qui m'intéressait le plus et qui m'a nourri le plus. Mais en fait, justement, quand j'étais à l'université et que j'étudiais le cinéma, j'étais à Paris 3, moi, à Sancier. Et j'ai passé au moins un an, voire deux ans, parce qu'ensuite, j'étais à Paris 8. Et j'ai passé deux ans à ne voir que des films. C'est-à-dire que j'en voyais deux minimums par jour et parfois cinq. Donc, c'est deux années où j'ai avalé des films et un peu l'histoire du cinéma, parce que je voyais un peu tous les classiques, tous les films que je devais avoir à 22 ans. Et voilà, comme on me disait, voilà, ça, c'est vraiment un film intéressant à voir. Et quand on a 22 ans, on doit découvrir. L'histoire du cinéma, elle est assez récente. Elle a 100 ans ou un peu plus. Et en fait, il n'y a pas tant de choses à voir qui se sont passées pendant ces 100 ans. Et du coup, je suis un des cofondateurs du site qui s'appelle lacinetech.com, qui parle justement des films qu'on a envie de revoir et que les réalisateurs utilisent, parce que je crois qu'on pioche beaucoup dans ce qu'on a vu, en fait, quand on est réalisateur. Donc moi, c'est pareil, ce n'est pas un film qui m'a inspiré. C'est le fait d'avoir vu beaucoup de films et que parfois, il y a un film policier, un western, un film japonais, un film d'auteur ou une comédie, où on se dit, tiens, il y a le montage de cette scène, c'est intéressant. Tiens, il y a l'image, je me rappelle, le gros plan, au début c'est fixe et puis après c'est en mouvement. C'est bizarre à quel point la mémoire retient des choses, parfois sonores, parfois visuelles. Et donc le fait de voir des films et d'avoir une culture cinématographique, c'est vraiment important. Non, je pourrais dire que je ne pense pas au public, mais ce n'est pas complètement vrai. Je pense à un public, on va dire international, en tout cas je pense à un public en général. Je pense que moi, je suis vraiment un réalisateur qui s'inscrit dans du réalisme. Et je pense que le réalisme intéresse les Américains, les Japonais ou les Français. Donc, et c'est vrai de l'imaginaire aussi. Mais je disais ça sur la culture américaine, parce que je pense que la culture anglo-saxonne, anglaise ou américaine, en littérature ou en cinéma, a toujours plus développé des histoires imaginaires. Léouis Carole, Shakespeare sont plus imaginaires qu'en France, Molière ou Flaubert, Zola, la littérature française est vraiment axée sur la psychologie des personnages, le réalisme, la réalité sociale, la réalité psychologique. Et c'est vrai que dans la littérature américaine, il y a la science-fiction, les films policiers, véridiques ou pas véridiques. La notion de véridique est moins importante, je dirais, dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est vrai que moi, je m'inscris dans cette logique réaliste ou naturaliste, même parfois. Et j'essaye que ce soit intéressant, même pour des gens qui ne regardent que Game of Thrones ou des choses qui sont complètement irréalistes. Donc, c'est ça l'idée, c'est de se dire, je parle de la banalité, de la vie quotidienne des gens un peu ordinaires et de me dire qu'est-ce qui est quand même intéressant pour des gens qui ne sont pas James Bond et qui ne sont pas en train d'essayer de sauver la planète. Alors, en général, je pars d'un lieu. En fait, c'est vrai que quand j'ai choisi de tourner à Barcelone, quand j'ai choisi de tourner à Saint-Pétersbourg ou à Londres ou en Bourgogne ou là, en Grèce, à Athènes, à chaque fois, je m'inspire de ce lieu-là et j'écris toujours le scénario pour qu'il ait lieu dans ce lieu-là. Et c'est vrai que quand j'écris à Castelette Chinois, par exemple, à New York, je tirais beaucoup de conclusions de ce que je vivais en étant à New York, en me disant, voilà, le personnage, il est dans New York, il a des avenues droites et tout ça. Et puis, il y a un quartier où les Russes s'enchevêtrent. Et du coup, j'ai essayé de tirer des conclusions entre la psychologie du personnage et l'architecture de la ville ou l'urbanisme de cette ville. Donc là, à Athènes, ce qui nous a fait aller là-bas, on voulait une ville qui ressemble un peu à Barcelone. C'est-à-dire qu'on voulait que les enfants de Xavier aillent dans une ville au bord de la mer où il y a un côté peut-être un peu festif comme dans Barcelone et qui ne soit pas la même ville. Et du coup, à Athènes, c'est une ville qui était intéressante par rapport aux problèmes migratoires. C'est la porte de l'Europe, disons. Athènes, c'est une ville où il y a des camps de migrants, où il y a des camps de réfugiés, ce qui n'est pas le cas de la Suisse ou de la France. Donc, c'était intéressant de prendre un pays et une ville qui posent ce genre de problème-là. C'est une ville qui a beaucoup plus été victime de la crise de 2008-2010. Donc, c'est très présent. Et donc, on voulait parler de comment dans l'auberge espagnole, l'Europe était en construction. Il y avait quelque chose de très enthousiaste et assez insouciant. Et comment aujourd'hui, l'Europe, elle n'a essuyé que des conflits. Et donc, il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la crise de 2008 qui a vraiment fragilisé l'Europe. Et donc, du coup, on voulait prendre tous ces sujets-là et se dire, voilà, on prend ces sujets-là et on voit comment l'Europe résiste, même si elle est confrontée à des crises et des attaques. On y mange bien. On y mange bien. Et puis, non, puis surtout, je trouve que l'exemple qui est parlant en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui devait disloquer l'Europe a vraiment créé une solidarité européenne. C'est assez fou comment c'est visible. J'ai toujours aimé la danse et puis c'est vrai que dans, puisque vous avez vu Ce qui me meut, Ce qui me meut qui est sur Étienne Jules Marais, qui est donc un contemporain de Muybridge, l'étude du mouvement, en fait, le cinématographe, c'est l'écriture du mouvement. C'est-à-dire que le terme étymologique, on pense toujours que c'est l'audiovisuel et que c'est l'association des images et des sons, mais en fait, c'est comment on écrit avec du mouvement. Et donc, je trouve que le cinéma, il est fait pour parler de la danse, d'une certaine façon. Il a été conçu pour ça, il a été conçu pour étudier le mouvement et donc, du coup, je continue à étudier le mouvement. Et il y a quelque chose, enfin, c'est vraiment ce dont j'essaie de parler encore, où c'est une nourriture pour le cinéma, la danse. Et le fait d'avoir un langage corporel, c'est une façon d'avoir un langage qui est différent des dialogues, du langage parlé, de l'intellect. C'est quand on voit un ballet, que ce soit classique ou contemporain ou hip-hop ou autre, on voit quelque chose, on ne le comprend pas forcément. Quand on voit un couple dans le tango, il n'y a rien à dire, il n'y a pas une idée qui est prononcée. Mais par contre, ça peut être fascinant, ça peut être envoûtant, ça peut vous faire pleurer et on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, il y a un langage avec le corps ou les corps. Et ça, c'est intéressant d'en parler avec le cinéma. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo !